Le maire de Sainte-Anne, Christian Baptiste, lui, tient à arrêter le saloptage de son territoire par les pollueurs. Il soutient des opérations de nettoyage et d'éradication des décharges sauvages, comme c'était le cas au port de pêche de Galba. Beaucoup de déchets se sont accumulés à cause de la négligence de certains. Regardez. C'est une opération qui a été initiée par la ville, en collaboration avec les pêcheurs qui ont fortement répondu à l'appel et qui ont été présents aujourd'hui. C'est une opération de nettoyage, une opération coup de poing pour nettoyer le port de Galba et toute la zone de Galba de l'ensemble des déchets qu'elle contenait. On va admettre que le site a beaucoup de destructus, comme vous pouvez voir, plastique, vieux congélateur, bouteilles, paille de coco et tout ça. Donc on a adhéré et on nettoie le projet, on nettoie le site, comme c'est nous qui fréquentons le lieu. C'est une opération coup de main, bien qu'il y ait un agent qui détroit régulièrement, mais nous voulons rentrer dans une démarche intelligente. Mais en fait, comme je l'ai dit, nous sommes contre le saloptage. Tous ceux qui ne respectent pas leur environnement, tous ceux qui ne respectent pas leur lieu, leur lieu peut-être de travail, ou tout simplement la nature, eh bien nous allons nous battre. Alors c'est vrai, on dit oui, mais il faut mettre en place peut-être des systèmes coercitifs. Je veux bien, mais si chacun avait la conscience, justement, de ne pas salir leur environnement, de ne pas salir le lieu où ils vivent leur lieu de vie, de ne pas salir la volée, ce serait bien. C'était tout à fait nécessaire, puisque ce matin, nous avons déjà récupéré 4 camionnettes de déchets verts, et l'opération n'est pas finie, donc nous en aurons encore d'autres. Nous avons pour le moment une benne de tout venant qui est en train d'être remplie, et nous récupérons malheureusement énormément de déchets plastiques et déchets en verre. Ils ont amené, comment ça s'appelle, les tractopets, les camions, et quelques agents communaux pour être moins fortes. Il faut que le citoyen administré et ceux qui utilisent les lieux s'imprègnent en fait de cette démarche et comprennent que c'est pour le bien effectivement de la nature, mais également pour le leur, pour avoir un cadre de vie agréable.